On parlera de vous dans quelques instants parce que je crois que vous êtes le parrain du Fireland Festival qui nous donnait une prestation ce soir au Stade de Mégéral et qui se déroule au mois d'août, c'est ça, bien après la finale. Bien après la finale, mais bon j'espère qu'on pourra y participer avec beaucoup d'enthousiasme. C'est une très belle initiative, je pense qu'on va vous en parler un peu plus en détail, mais une très belle initiative. Des pompiers. Voilà, des pompiers de Perpignan qui aura lieu à la caserne au sud de Perpignan. Et pour la première fois, un festival va se tenir dans leur établissement. C'est dans la caserne en fait, à côté du cinéma méga castillé. Tout à fait, tout à fait. Et d'une, ça va être une première. Et de deux, ça va faire du bien de retrouver un festival qui tient sa place en ces moments compliqués de Covid. Donc voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. En tout cas, nous, on fera en sorte d'y être pour partager ce bel événement avec eux. Merci beaucoup Damien Chouli. Bonne soirée. Merci. Et savourez bien votre victoire de ce soir. Plateau avec les pompiers. Après le rugby, les pompiers qui sont là. Il y a un rapport. Parce que si j'ai bien compris, messieurs, vous allez donner un échantillon d'un savoir-faire qui va prendre sa valeur grandeur nature le 21 août. Le 21 août, c'est ça. Donc, à la caserne, on en a parlé furtivement tout à l'heure avec Damien Chouli, qui est le parrain de ce festival qui va s'appeler le Fireland Festival. eu égard au fait que vous êtes tous pompiers et que vous organisez ça dans le cadre de votre amicale. Présentation de l'amicale. Alors, tout à fait. Donc, pour un petit mot pour présenter l'amicale. L'amicale représente 130 pompiers de Perpignan-Sud. Donc, la caserne qui se trouve au sud de Perpignan. Donc, elle a quatre buts. Un but social pour faire d'entraide entre nous et les familles de sapeurs-pompiers. Elle a un but pour améliorer notre vie de caserne. Et ensuite, de préparer un événement. Enfin, des événements. À l'époque, c'était le bal des pompiers de Perpignan. Donc, on a mis un coup de bêle là-dessus. On a voulu se faire un petit 2.0. Un petit coup de fêture. Un petit rajeunissement. Voilà. Du Botox. Voilà. Donc, on a quand même quatre communes sur nous. Et on a les fonds qui viennent en priorité des calendriers. Et qui marchent très bien sur nous. Et après, il y a eu une idée folle d'un pompier de Perpignan-Sud. Et qui est un ami aussi de très longue date. Donc, de Maxime. Et qui a eu l'idée loufoque de faire un festival électro. C'est ça. C'est électro. Ce sont des DJs. Voilà. Ce sont des DJs. Ce ne sont plus les mecs déguisés en tutu. Ce n'est plus pareil. Non, c'est fini. Le bal des pompiers à l'époque où on a rentré dans les camions. Non, non. C'est fini. Tout ça, c'est fini. On a oublié. Et là, donc, festival électro. Mais c'est autre chose. Ah, mais c'est tout à fait autre chose. En termes d'organisation. Par contre, là. D'ailleurs, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi grand et d'aussi énorme. Et donc, on est embarqué dans la voiture. Donc, comme je disais, c'est Maxime Ferré qui en est le créateur. Au départ, on n'y croyait pas du tout. On l'a pris pour l'extra-terrestre. Et bonhomme, on y a cru. Et il va vous annoncer tout à l'heure parce que ça, c'est sa partie. Donc, je vais lui parler. Et voilà. Alors, c'est 5 000 personnes qu'on attend le 21 août dans la caserne des pompiers. C'est ça, la jauge que vous espérez ? C'est 5 000 personnes. Après, maintenant, par rapport aux conditions sanitaires, on a diminué un petit peu. C'est-à-dire, ce sera 4 500 personnes. Donc, on mettra 3 700 places en vente. Et après, ce sera tout ce qui est partenariat. Et surtout, le point où on a voulu insister, c'est sur inviter une centaine de personnes médicales et paramédicales pour les remercier de leur investissement par rapport à toute la période Covid qu'on vient de vivre tous ensemble. On espère s'en sortir au fur et à mesure d'ici la fin de l'été, du moins avant, on espère. Mais voilà, pour les remercier, on a voulu insister là-dessus pour que cette fête, qui sera le 21 août, soit un événement, on va dire, unique dans le département puisque malheureusement, et je pense à eux, l'Electrobit et les Ferland ont dû annuler. Nous, on rentre dans le jeu également de faire un événement, mais c'est un événement unique qui ne s'est jamais fait dans une caserne de pompiers dans le monde. Et justement, nous, notre événement, il est attirement caritatif. Alors, unique, pourquoi ? Par l'affiche ? Par l'affiche, parce que bon, je ne peux pas vous annoncer... Ah, je croyais qu'il arrivait avec du matos ! Là, actuellement, la grosse tête d'affiche qu'on aura, c'est Joachim Garraud, qui fait partie des fondateurs de la musique électro en France. Même moi, je le connais ! Même les vieux le connaissent ! On espère, dans la semaine, normalement, ça devrait se faire, avoir les deux grosses têtes d'affiche qui devraient faire, on va dire, ramener vraiment le département sur notre festivité. Ça va faire un peu de bruit, ouais ! Beaucoup de bruit, on espère, en tout cas, et surtout, voilà, notre but, il est de ramener les festivités entre les pompiers et la population à Perpignan, qui n'existait plus depuis 30 ans, et après, ben... Et donc, et toujours à but caritatif... Voilà, pour la fondation des hôpitaux, et pour les orphelins des sapeurs-pompiers. Très, très bien. Juste pour compléter tout ça, on remercie... On parlera du Toulousain, quand même ? Ouais, le Toulousain qui a... On le dit que je suis de Toulouse, quand même, ou pas ? Ouais, on le dit pas, mais c'est pour toi. Il y a un maillot de l'usabeur. J'ai pas le bon maillot, quand même. Juste, on a... C'est bien. On a oublié de faire des remerciements aussi, parce qu'on a quand même le soutien. Alors, je veux que vous avez un sponsor, déjà. Voilà, oui, voilà, donc, si on peut le citer, c'est Légie Automobile, donc, c'est Mercedes Perpignan. Ensuite, on a quand même la ville de Perpignan qui nous soutient, le département, donc, on a vu les instances aujourd'hui. Perpignan, Méditerranée, on espère qu'ils vont nous soutenir, donc c'est un petit appel aussi, et j'en profite. Et ensuite, notre direction du service départemental, des saliers de secours. Alors, dans un instant, vous allez nous proposer une prestat, pour Clore. Tout à fait. Ah bon ? Et c'est vous, le maître de la cérémonie ? Et c'est moi, oui, mais en fait, je suis un des DJs du line-up, et à la base, je suis ami de Max Ferré, qui organise ce festival. Et c'est vrai qu'il m'en a parlé il y a deux ans, et c'est vrai qu'au début, c'était un peu fou, et moi, je me dis d'y aller complètement, enfin, d'aller à fond, quoi, dedans. Et du coup, voilà, on en est là, en train de parler, de faire la promotion de ce festival, donc c'est cool. Et voilà, donc, un image, sur la page Facebook, les pages Facebook, de l'USAP, de France Bleu Roussillon, on va pouvoir vous écouter mixer dans quelques instants. Voilà, c'est ça. Et voilà, et alors là, quand même, performance. Vous attendez une petite, combien, 5 minutes ? On met en place les platines, on met tout en place, ici même, dans le studio où on a fait une émission de rugby, ça va devenir un club. C'est parti, c'est une ébauche du Fireland Festival. C'est dans quelques instants, et c'est toujours en direct du Stade Mejiral. Dansez bien, maintenant, et fêtez bien l'USAP, après cette belle victoire, cette belle victoire 27 à 15, et cette qualification pour la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada